Voici un speedpuck avec la bande velcro ultra forte qui sert à l'attacher sur le bateau. Elle fournit aussi un lien qui s'attache comme ceci, qui permet de sécuriser aussi le speedpuck en faisant un nœud sur le bateau. A l'arrière, on dévisse le couvercle pour accéder au port USB qui, avec le câble USB qui est fourni, permet de récupérer des données GPS pour suivre les traces sur son ordinateur. Les trois piles de type AA s'installent comme ceci. Puis, on referme le couvercle pour l'étanchéité. Sur l'écran, s'affiche, en bas à droite, le niveau de batterie. Puis, quand on appuie sur le bouton, on a la vitesse, puis le compas, puis ici, la vitesse maximum. Il suffit donc d'appuyer trois fois sur le bouton pour changer de mode. Et une pression longue permet d'éteindre ou d'allumer le speedpuck. Sous-titrage Société Radio-Canada